En Bretagne, comme dans bien d'autres régions, la culture orale est un monument en péril qui se dégrade chaque jour davantage. C'est vrai en Basse-Bretagne, le domaine de la langue bretonne, mais aussi en Haute-Bretagne, où, à l'est d'une ligne ploi presqu'Ile-de-Ruys, on parle le galop. Le galop intéresse donc quatre départements bretons, la moitié des côtes du Nord et du Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Île-et-Vilaine. L'Occion-Lille, l'as-tu acheté? Mais tu me sens où t'as l'abri de dé en arrivant. J'y étais à la notererie. Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben, je l'ai pas. Oh, il l'a pas acheté. Ah, je sors colère. Bien-y donc. Oh, et les garçons qui auraient été si benailles, si benailles. Eh ben, c'est à cause de Dieu que je l'ai pas acheté. Ils m'ont dit que l'argent aurait été beaucoup plus utile à d'autres cas. À d'autres cas. À cas, à cas, à cas. Je vais n'en peindre, mais à cas. Mais réfléchis! Dans un mois, il y aura cinquante ans qu'on est marié. Eh ben, on fêtera nos nos dors. Ah, je s'est trop vœil. Oh, bêchue. Parce que, ma femme, t'es la vœil, je s'obin. Il faut mieux qu'on reprisse à bête que de l'arleveur. Eh ben, veuille-tu, pour nos cinquante ans, eh ben, on fera un bon fricot. Pris, on se regalera. Et puis, d'un m'appris ça, hein, comme dans le temps. Eh ben, on dansera. Allez, essayons, boum. Allez, essayons. Allez. Et quand on se marira, la petite, la grosse, et quand on se marira, la petite, la grosse, on prend un manche un peu plus. Là, où on est, eh ben, c'est le village de la Pelle-Vignure. Et moi, eh ben, je sonnais dans cette maison-là. Il y a longtemps, hein? Il y a 80 ans. Eh ben, ma fille, comme j'étais jeune et garçon, j'aimais bien ou quoi faire compte les anciens. Je trouvais qu'il avait si beau compte dans le corps. Et il y avait la mère-marie qui disait, « Oh, comme je te fais rire, il faudrait toujours que je sois autant à Paris. » Et comme j'avais une bonne retenette, eh ben, je n'avais rien oublié de tout ça. Et je comprenais si bien. C'est vrai que c'est un bien ou langage. Oh, ma chance, tout à fait fière, veuille-tu. Parce que ça dit si bien ce que ça veut dire. Quand l'on est assis là, au Fousset, et que la mère-marie nous raconte ses amours, oh, c'est-à-dire qu'on a petit du piézi. Quand les hommes t'aillent dans l'oukion en tient de chérueux, et qu'ils ne comptaient aux personnes qu'on l'oukion, ils avaient le temps, même, paris. Ils avaient le temps d'en réunir, en tout cas. Ah, je pense bien. Eh ben, la terre qui colle à la semelle de l'oukion, sous lié, là, ça l'est pésable. Mais cette terre-là, ils l'aiment bien, parce qu'elle nous donne du piézi, tu comprends. Eh ben, ma, c'est cette terre-là, des lentilles, de lentilles manqu'il me faut. Quand je sens José, Marie-Josée, la petite Germaine, qu'on est en train de beurre-voleur. Vous êtes rekaupi. Ah, ça me rekaupi. Donc, tu fais, avec les gens, eh ben, ils étaient point riches. Mais enfin, il y a plutôt des yeux que des riches. Mais enfin, on s'entraînait bien. Et ma fa, je gardais bons souvenirs, m'a de ces gens-là qui ont un bel image jeunesse. Et à l'eau descendant, eh ben, j'essaie de nous raconter tout ça, en toute amitié. J'aime bien les gens de Bazouge, tu comprends. À Bazouge, il y a des contouzes, à Bazouge, il y a des contouzes, il faudra venir les oui, dame oui, dame vert, il faudra venir les oui, dame vert, dame oui. Il y a des jeunes, il y a des veuilles, il y a des jeunes, il y a des veuilles, vous pourrez toujours choisir, dame oui, dame vert, vous pourrez toujours choisir, dame vert, dame oui. Maman ! Allez, ça marche-t-il ? Ouais, bon. Tu m'as déjà couvert le cahier ? Ben, je cours des maths, tu sais bien le mardi soir. Eh ben, va, il va falloir chercher, parce que... Oui, parce que c'est de la géométrie. Ah, c'est pour moi qui bataigne d'autres, à faire ça, parce que je ne connais pas grand cas dans les X et Y et tout ça. Sûr, que va, ça va là que tu cherches. On veut un... On n'a pas vu ça, nous, alors comment veux-tu ? Eh ben, va te faire en jeu, et tu vas aller ramasser les oeils et les... comment ils sont, il y a les poules. Ça va te fûter un petit cas. Ça va te faire du bien. Comme ça, tu vas voir comment ça te sache. Entrez ! On fûle. On fûle. Je viens voir si tu as des oeils. Oh, il y en a vingt. Oh, tu vas me mettre une douzaine. Oh oui. Ah bon ? À sous. Je vais en faire du feu. Je ne sais pas me lancer. Je vais en voir un conte de cas. Il n'y a rien fait. Alors ? Figurez-vous, il y a vingt-trois mois, ma femme est les jours grands. La mère ne veut le pointir de crêpe, mais elle se dit qu'on mine. Ma femme, j'étais benaille. Bien sûr. C'est bon. On se fait chier de tirer les vaches pour souper. Et ça y est, la mère m'y la pêle à chaque feu. Tout d'un coup, Flaco est un peu à la porte. Le père dit en enchant. Qui qui va encore venir nous emmerder ? Les mascaras. C'est sûr. Juste des manques. Juste des masques. Ils veulent des crêpes. Eh ben, ils me volaient. Ma mère dit, vous n'allez point de là-bas. Je veux que ça va d'où vous venez. Ils firent signe que non. Ils ne voulaient point montrer leurs bobines. Vous êtes vous déguisée, que que faille ? Non, mais mes princesse, j'avais plus des masques. Alors, je ne me suis jamais déguisée. Seulement, on a le cœur du pommet en campagne, nous, dans ce temps-là. Et puis, on avait... On n'avait point de musique, donc, on notait. Et c'était toujours moi qui notait. Je disais comme ça. Quand j'y mène les vaches en champ, la petite... La petite naire. Quand j'y mène les vaches en champ, la petite naire est toujours devant. Tout d'un, couvre là le père Boudet qui s'amène, qui me dit, « Dis donc, tu seras vantier. Ben, il y a des vaches un jour et tu ne m'auras pas. » Eh ben, je ne savais pas, ma, que c'est rien que c'est des yeux qu'il avait des petites vaches parce qu'il n'avait pas le moyen de se payer des grosses. Mais j'ai honte et je mène la lit. Eh ben, chez nous, on n'a qu'une petite vache naire. Eh ben, c'est la qui mène le devant. Vlez-vous la voir ? Dieu ben, tu vas me donner des yeux pour l'instant-là. Aujourd'hui encore, le galop est considéré comme un patois sans intérêt. Mais de plus en plus nombreux sont les hauts-bretons qui n'ont plus honte de leur langue. A-t-on le droit, en effet, de continuer à demander aux jeunes de se dépouiller en classe de leur accent, de leurs mots et de leurs expressions ? Le cas de Bazouge est encourageant car une octogénaire, Mlle Denis, a donné envie d'écrire en galop à une adolescente de 15 ans, la jeune Bernadette Lefrenne. La Bétole à Saint-Michel qui arrive, il n'a qu'ils disent « C'est ça qui est bien au sein, il faut qu'ils le deux fait dans le nez. Mais ma mère n'en dit point autant parce qu'il y en faut des sous à ce type-là. Il faut refaire comme la fille à notre voisine qui n'a fait faire une belle maison. Elle n'a pas pu l'appoyer, la Saint-Michel. On n'avait point bien au coup d'ouvraille. Sa mère demandit à la mienne « Enveille donc ta fille à une de la Thérèse après parole de ménagement parce que tu sais bien que son bonhomme n'est point là. Les congés sont termineux et au litre au garçon c'est que ça fait de la besogne. » Ma mère y répondit « Ma femme, ça va là de fûter un petit cadaleux en ville. Les jours d'après il m'a fait la partie « Tu restes bonheur, c'est bon. » On va commencer à emballer ce qu'il y a dans la haue. Je crerai bien qu'il y a un navadé par la sienne depuis le temps. Ce qui est sous les fillures on a retrouvé de quatre biaux était resté depuis les grands pays. C'est Castor s'est recherché ces belles artes-là pour les faits de curé. « Eh bien, maman Ninique, je suis venue pour ta ou quatre. J'ai encore écrit un conte. Eh bien, le voilà. Oh là, là, tiens, moi, qui n'est pas comme il faut, hein. Non. Qu'est-ce que tu mets les gosses ? Ça ne fait pas bien. Il faut mieux dire les garçons. C'est mieux. Ça, il faudra changer, là. Bon, pas mal, hein. Là aussi, il y a une faute. Tu dis le grenier dans la rau et ça dit tout comme ce que ça veut dire en rau. C'est la 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 rau. Tiens, voilà quelqu'un, là-bas. Ouais. Oh, là, toute la borde. Oh, que vous avez bien fait venir. Oh, je sais qui bien est de vous voir tout et Denis aussi. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites par là ? Vous, vous promenez ? Bon, ben nous, on va y faire d'allô. Allez, 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 marchez, marchez, vous avez revenu. Vous avez bien dit qu'on t'en dit, ça va-t-il ? Ah, ça va comme d'habitude, veuille-tu. Ah, j'ai les gens, ben les genouilles comme ça qui me cotisent. Quand le temps est à l'hérité, comme ces jours-ci, mais ça fait quoi ben plus grand mal. Mais ta mère, elle avait pas l'air curieux là autre jour non plus. Ça va mieux. Ah, papa ne me point l'avant couché. Ben, je pense bien. Il dit, les femmes debout l'étonnent couché. Mais vous, maman nini, vous ne pignez point. Ah, ma femme, je pigne en dedans, oui tu. Et le grand-père, lui, de quoi qui s'est mort ? Eh ben, ma pauvre fille, d'une defruction de poitrine. Mais il ne faut plus en compteur, il ne faut plus en compteur rien qu'en prieur. Vous m'avez pourtant dit une femme qui beveux comme un trou de taille. Mais, vous n'avez pas pensé, maman nini, qu'à vous remariez ? Ben, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire, mais, mais enfin, enfin, ben, ma pauvre fille, je ne l'ai pas trouvée. Mais, oh, ma pauvre fille, regarde donc quand même, on est tibin là, tu ne trouves pas ? C'est tibiaux, les arbres là qui se mirent dans l'iaux. Tiens, voilà les filles, mamie. Oh, là, toute la bande. On est souvent les pédalos. Ah bon ? Oui, c'est chouette. Et qu'est-ce que c'est, l'ami, on a entendu le coucou ? Oh, vous avez, oui, le coucou. Dans la forêt, mes belles, on entend le coucou. Du haut de son grand chaîne, il répond, et vous coucou, 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 coucou,